Bonjour, après avoir lu la fragmentation horizontale et la fragmentation verticale, dans cette vidéo, nous allons mettre l'accent sur la fragmentation mixte basée sur deux opérations en combinaison, telles que la projection et la sélection, au niveau de fragmentation. Dans la recomposition ou la reconstruction du schéma, on met la jointure et l'union pour reconstruire l'ensemble du fragment qui se trouve ici. Prenons l'exemple suivant, dans l'opération de partitionnement, nous avons plusieurs peut-être fragments qui peuvent être créés, tels que CL1 et CL2, qui sont des fragments mixtes, en sélectionnant le numéro de client et le nom de client, avec un âge qui soit inférieur, soit supérieur, par exemple, à une valeur. Et donc, on peut différencier entre les deux fragments au niveau de la sélection. C'est vrai qu'on fait la projection, en même temps, on fait une sorte de sélection. Et donc, les deux fragments, ce sont des fragments qui sont mixtes. Ça veut dire qu'on applique la projection, en même temps, la sélection. Donc, CL1 et CL2, ce sont deux fragments qui sont mixtes. Par contre, CL3 et CL4, ce sont des fragments verticaux. Donc, on se balance sur la projection, tout simplement, sans avoir une sélection. Et donc, ce sont des fragments qui sont verticaux. Et au niveau de recomposition, on peut faire la ligne entre les fragments qui sont équivalents au niveau de champ. Ça veut dire qu'ils ont même structure au niveau de champ. Par contre, si on a une différence au niveau de champ, donc on peut faire la jointure, en se basant sur un identifiant pour faire la jointure. Donc, on peut faire la ligne entre CL1 et CL2, puisqu'ils ont même structure, le numéro de client et le nom de client. On a la différence au niveau de la sélection. Ce n'est aucun problème, donc on peut faire la ligne. Mais, par contre, les autres fragments ne contiennent pas même structure. Et du coup, donc, il faut appliquer ici la jointure. Alors, on va garder le même schéma, toujours. Donc, le schéma global, c'est client, produit. Donc, on va faire la fragmentation de la table client, de telle sorte qu'on peut créer un fragment CL1 qui contient le code, le nom avec l'âge inférieur à 30, dont le schéma utilisé Theriot-Arabat. Et CL1 aussi, qui contient le code, le nom, c'est-à-dire même structure, mais cette fois avec un âge qui est supérieur à 30, dont le site de Gaza. Donc, on va créer un fragment à Rabat et un fragment à Gaza. Et un troisième fragment vertical qui contient le code et l'âge sans critères de sélection, appelé CL2. Par la suite, on va faire la reconstruction de tous les fragments dans une vue appelée V$Client, qui contient l'ensemble des données qui ont été saisies dans l'ensemble des fragments que je trouve dans l'ISIS. Et puis, par la suite, vous pouvez faire une copie des enregistrements qui ont été ajoutés dans les fragments directement dans la table client, si vous voulez, bien sûr. Sinon, donc, on garde la visualisation dans la vue. Bien sûr qu'on va utiliser les liens pour créer les fragments et pour faire la reconstruction. Les liens sont déjà créés, bien sûr, dans notre base de données. Et vous pouvez revenir à la vidéo concernant la création des liens pour voir comment créer les liens et comment on a créé l'ensemble de ces liens. Bien, donc, on va aller vers le site de Rabat. Donc, on a le serveur qui est déjà démarré, le site de Rabat. L'autre, c'est Casa. On va changer juste l'arrière-plan pour voir le bureau du serveur de Casa. Donc, je démarre SQI Plus. Et donc, j'utilise le schéma global qui se trouve dans Admin Rabat pour sélectionner l'ensemble des clients. Donc, on va dans Select Etoile Front Client pour sélectionner l'ensemble des clients. On a trois clients, maintenant, qui se trouvent dans la table Client. Alors, dans le site de Rabat, c'est-à-dire dans le schéma utilisateur user Rabat, je crée un fragment CL1, un deuxième fragment CL2. Donc, je dois me connecter en utilisant l'utilisateur user Rabat directement ou utiliser le lien pour se connecter, un lien local. Ce n'est pas le lien, mais le service. Donc, vous pouvez se connecter à user Rabat en utilisant le service pour aller vers le schéma utilisateur user Rabat. Donc, le service, c'est déjà créé dans Needs Manager. Alors, déjà, on a le service appelé Casa et l'autre appelé local. Local, c'est pour rester localement dans le même serveur. Donc, on va accéder à partir de Admin Rabat vers User Rabat. Mais Casa, c'est pour accéder le serveur qui se trouve à Casa. Ça veut dire le site de Casa. Donc, on va utiliser le service local pour accéder au schéma user Rabat localement. Et donc, dans le schéma user Rabat, on va créer une table CL1 avec comme champ une projection sur le code de nom from la table client qui se trouve, bien sûr, en utilisant le lien maintenant pour sélectionner la table CL1 qui se trouve dans le schéma admin Rabat. Donc, Arobas lien admin. Donc, se connecter vers admin Rabat pour récupérer la table CL1. Where age inférieur ou égal, si vous voulez, à 30, par exemple. Donc, nous avons ici trois clients. Alors, je dois récupérer le code de nom de la table CL1 tel que l'âge inférieur à 30. On aura un seul client qui respecte cette condition. Donc, c'est le premier client ayant un âge qui est inférieur à 30. Et donc, je crée un deuxième fragment. Create table CL2. CL2 as select le code. Et maintenant, l'âge. Donc, l'âge, un fragment vertical. From client, Arobas, lien, admin. Donc, c'est un simple fragment vertical. Donc, select, étoile, from CL2 pour voir la sélection qu'on a. Donc, on a sélectionné l'ensemble des clients ayant. Donc, ce n'est pas l'ensemble, mais les informations telles que le code de l'âge du client. Juste le code de l'âge. Donc, par contre, le nom n'est pas sélectionné. Bien, donc, nous avons CL1, CL2. Maintenant, dans le site de casa, je pars vers le site de casa. Donc, je démarre SQL, please. Et je vais donc me connecter à user casa pour créer un fragment. CL1, create table. CL1 as select code, no. From client, Arobas, qui se trouve, lien, Rabat. Donc, lien, qu'on a utilisé, le lien, le lien Rabat. Arobas, lien Rabat. Where, la condition, âge, est maintenant supérieur à 30. Donc, CL1 de Rabat contient les clients ayant un âge inférieur à 30. Et par contre, ça, c'est de Rabat. Par contre, de casa, les clients, tel que l'âge supérieur à 30. OK. Maintenant, nous avons trois fragments. CL1 de Rabat, CL1 de casa, et CL2, un fragment vertical de Rabat. Et donc, nous avons deux fragments mixtes. CL1, CL1 de Rabat et casa. Et nous avons un fragment qui est vertical, CL2. Maintenant, comment faire la recomposition de l'ensemble des fragments dans le site global ? Et donc, je pars vers le site, c'est-à-dire le schéma global, ça veut dire le site central, le site de Rabat. Et j'accède à, donc, je vais grandir un petit peu la fenêtre. Donc, je dois me connecter à admin Rabat, slash admin Rabat, pour reconstruire le schéma global. Donc, on va créer une vue, j'ai appelée vclient, qui contient l'ensemble des données de tous les fragments du site. Alors, tel que, je crée, create, view, je vais donc l'appeler v$client, as, select, donc, je sélectionne le code, le nom, et l'âge, l'ensemble des données. From, quoi ? From, premièrement, donc, je crée une sorte de lignion entre CL1 de Rabat et CL1 de casa. Donc, les deux ayant le même schéma. Même schéma, ça veut dire le code et le nom. Donc, je peux faire maintenant lignion. Donc, lignion, alors, entre parenthèses, select, le code, virgule, le nom. From, CL1 de casa, arrobas, lien casa, parce que nous avons un lien de admin Rabat, de admin Rabat vers user casa. Donc, appelé lien casa. Et l'autre de admin Rabat vers user Rabat, appelé lien Rabat. Alors, lien casa, premièrement, union, union, select, toujours le code, virgule, le nom, from, CL1 de Rabat, lien Rabat. Ça, c'est la première partie. Première partie, lignion, donc, je vais l'appeler C1. Appeler C1. Donc, la première partie de sélection, appelée C1. Et la deuxième partie, c'est CL2, à partir de quel schéma, qui se trouve à user Rabat. Et donc, en utilisant le lien, toujours lien Rabat, qui se trouve ici à user Rabat. Arrobas, lien, Rabat. Ça, on va donc l'appeler C2. Donc, C1, c'est la première sélection, la première partie dans laquelle nous avons lignion. Et C2, qui contient le fragment vertical C2. Où est, bien sûr, qu'on doit faire la jointure à l'aide de codes, l'identifiant de jointure, tel que C1.code, doit être égal à C2, à C2.code. OK. On a terminé la requête. Donc, nous avons deux parties C1 et C2. Et tel que C1 de code égale C2.code, point code, et on doit faire la sélection, ici, spécifier quel code qu'on va sélectionner. Est-ce que de C1 et C2 ? Donc, on a un problème de sélection. Donc, C1.code, qui se trouve dans la première partie, dans laquelle nous avons l'union, et aussi C1.nom, qui se trouve aussi dans la première partie, parce que le nom se trouve dans la première partie, C1. et par contre, l'âge qui se trouve dans la deuxième partie, C2.h, parce que l'âge ne se trouve pas dans l'union, il se trouve ici dans le fragment. Le fragment vertical, c'est il. Ok. Ok. Donc, je crois qu'on n'a pas d'erreur, on n'a pas de problème. Entrée. Voilà. Donc, l'avis a été bien créé. Donc, pour vérifier, c'est l'ex-étoile flamme V$ client. Ok. Donc, on a fait la reconstruction. Alors, supposons qu'on a ajouté un quatrième, bon, un quatrième client, dans un fragment quelconque. Par exemple, je crée, j'ajoute, dans le fragment CL1, par exemple, un client, un quatrième client, et voir, est-ce qu'on a le client dans la ville, est-ce que le client a été bien ajouté dans la ville. Alors, je vais donc insérer le client INSET INTO CL1 VALUES Alors, le code, le quatrième code, avec un nom, par exemple, CAMILI, par exemple, par exemple, Ok. COMMIT, et voir, dans la sélection ici, dans l'avis, est-ce que le quatrième client a été bien ajouté ou non. Tout à fait normal qu'il ne va pas être ajouté, puisque nous avons la jointure entre C1 et C2. C1 contient déjà le quatrième client, mais par contre, C2, CL2, ne contient pas, ça veut dire C2, ne contient pas le quatrième client. Donc, il faut ajouter le quatrième client dans le fragment CL2. Comme ça, pour avoir une cohérence au niveau de données. Sinon, donc, on n'aura pas la sélection. Donc, je sélectionne, vous voyez que le quatrième n'était pas encore ajouté. Alors, je vais donc l'ajouter dans le fragment CL2. Je pars vers user-raba, connect user-raba, slash user-raba, en utilisant le lien local, et ajouter une seule dans CL2, le quatrième client. Et bien sûr, on ajoute le quatrième client avec son H. Donc, je mets, par exemple, 25, comme H. Alors, commit, et puis, par la suite, j'accède à l'avis, V client. Je peux sélectionner directement, c'est l'ex étoile, enfin, V client, mais on doit utiliser le lien pour accéder directement à la table client, à partir de user-raba. Donc, lien admin. Lien admin pour voir. Et voilà, donc, le quatrième a été bien ajouté. Sinon, donc, je connecte notre fois, admin-raba, slash admin-raba, et voir, select situal from, maintenant, directement, V dollar client. Donc, le quatrième a été bien ajouté. Dans les prochains vidéos, on va détailler d'autres techniques de fragmentation, aussi, de copier des données, basé sur les vies matérialisées, aussi, basé sur les synonymes, etc., pour créer des images, des fragments et des images de la table de reconstruction. Et vous pouvez aussi, bien sûr, faire les copies à partir de la vie vers la table d'origine client, si vous voulez.